Musique Hey, bonjour tout le monde ! Alors aujourd'hui, on est au skatepark de Pluigno. Oui, j'en ai déjà parlé. Oui, ce skatepark n'est pas terrible. Mais oui, ce skatepark est censé être un skatepark pour débutants. On va faire d'une pierre deux coups. Je vais vous parler du skatepark pour débutants qui n'en est pas un. Et à côté de ça, je vais vous parler d'un truc qui m'inquiète un petit peu sur YouTube. C'est à quel point les gens peuvent vendre des produits pourris sous prétexte de se faire un peu de sous. Aujourd'hui, on va parler de ça. Ça, c'est un *** BMX, comme il l'appelle sur Internet. Il y a pas mal de gens qui vous disent d'en acheter en vous disant « Ah, c'est trop fun, on s'éclate dessus, youpi ! » Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va le tester. Donc, comme l'a dit mon sosie Grégory qui est à côté, on va parler de ce mini BMX. Je ne dirai pas la marque, je ne parlerai pas de gens. Je vais juste vous montrer à quel point c'est de la ***. Je vais juste vous mettre quelques images de moi qui ride avec mon vélo. On ne va pas parler de niveau, mais je sais faire du vélo. Et là-dessus, bizarrement, je n'y arrive pas. Bon, à toutes ! Du coup, vous allez me demander « Mais comment ça se fait que tu as un vélo comme ça ? » parce que c'est quand même assez nul. Pour ceux qui ont essayé, vous comprenez très bien que c'est un roulable. Pour ceux qui n'ont pas essayé, vous comprendrez dans quelques minutes. Je vais m'asseoir et comme ça, je vais avoir l'air ridicule. Vous allez me dire « Ouais, mais c'est un vélo pour les enfants. » Hier soir, j'avais le neveu de ma copine qui était à la maison. Je me suis dit « Je vais lui faire essayer un peu le skatepark. » Donc, je suis allé voir mon pote Lucas que vous avez vu dans les dernières vidéos qui ride en BMX et qui s'est fait avoir par le marketing. Il a acheté ça dans les 200 euros. Oh, ça fait mal ! Rien que le dire, 200 euros quoi. Pour un tas de métal comme ça. Je l'ai mis dessus complètement mal à l'aise. Je n'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que dans les virages, il pédalait. Et je vais vous le montrer ça parce que... C'est-à-dire que le vélo est tellement bas que quand tu pédales et que tu tournes... Voilà, les pédales frottent par terre. C'est n'importe quoi. Après, on va te dire « Ouais, c'est l'idéal pour faire des figures. » J'en suis pas complètement sûr. Parce qu'un bar spin, tu oublies. Parce que le guidon, il est trois fois trop grand par rapport au vélo. Il fait un poids hallucinant ! Et pour vous parler plus spécifiquement des spécificités de ce vélo, je vous laisse avec le Grégory de l'Atelier qui va vous montrer en quoi ce vélo est pas terrible. Comment est-ce que je pourrais fixer ça ? Est-ce que j'ai du scotch ? Oui, allô, Grégory de l'Atelier ? C'est au marteau. Eh, ça tient que... Bon, ok, c'est de la merde. Grégory de l'Atelier ! Quoi ? J'ai besoin de toi ! Hein ? Ouais, mais il fallait prévenir avant, quoi. Tu prends le relais ? Bon, ok, c'était pas prévu. J'étais en train d'essayer de monter une roue de brouette sur mon skateboard pour faire un... Un rocker skateboard. Et du coup, je vais vous parler un peu du rocker. Mais la version mécanique. Elle est là, la belle bête ! Ouh là là ! Bon, on va commencer par un truc. J'ai acheté ça à Action. Ça vaut rien. Et ça s'appelle un pèse-bagage. En gros, c'est pour les gens qui prennent l'avion. Et comme ça, ils peuvent peser leur bagage et savoir si ça va leur coûter cher. Moi, ça me sert pour peser mes vélos. Donc, que je vais faire ? Je vais peser mon vélo, qui n'est pas forcément le vélo le plus light du monde. 11 kilos et 250 grammes. Pour un vélo complet, avec un frein, un rotor, des pièces qui servent à faire des figures. Et maintenant, on va peser cette bouse. Alors, allez, c'est parti. Je peux déjà te dire qu'il est très lourd. Alors, hop, voilà. Et donc, le mini BMX, qui est quand même vachement plus petit que mon vélo. On est d'accord. On est sur du 10 kilos 150. 1 kilo de moins que le mien. Ça vous prouve un peu la qualité du truc. Je pense que ça, c'est des tubes de gouttière. Ah non, parce que des tubes de gouttière, c'est léger. Je pense que ça, c'est des tubes de coping de rampe. Voilà. Alors, maintenant, on va passer à un autre truc. Je me suis dit que ça, c'était pas normal. Parce que des roues qui tournent pas, normalement, ça veut dire que les roulements sont trop serrés. Et vu que là, c'est des roulements annulaires qui sont censés être de bonne qualité, j'ai essayé de dévisser le boulon et de desserrer la roue. C'est-à-dire que là, niveau qualité, on n'en parle même pas. La roue arrière. La roue libre, elle fait un beau bruit, c'est marrant. Mais par contre, comme vous avez vu, elle s'est arrêtée en 5 secondes aussi. Donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que les roulements sont de qualité pitoyable. Ou alors que les axes ne sont pas adaptés. Ou alors que les gars qui ont construit ce vélo sont c*****. Ça peut être une explication aussi. Au niveau du pédalier, je ne sais même pas quel taille c'est. La dernière fois que j'ai vu un pédalier comme ça, c'était à l'époque où j'étais chez Eastern. Il y avait un pédalier à 30 euros. C'était exactement le même, mais en plus grand. Je l'ai mis, je l'ai plié. Je l'ai prêté à mon pote. Il a cassé la manivelle en quelques tours de pédale. Donc, autant vous le dire, on est ceux de la qualité haut de gamme. Je vous rappelle que ce vélo vaut 200 euros quand même. Tu rajoutes 50 balles à ces 200 euros et franchement, tu as un BMX de la taille du mien. Un 20 pouces, on est d'accord. Pas un truc qui pèse 10 kilos alors qu'il est tout petit. Il n'y a pas grand chose à dire d'autre, mais ça, c'est des roues qui sont censées aller sur un diable. C'est quasi les mêmes. Certes, elles sont en plastique, mais là, la paire, elle m'a coûté 5 euros sur Amazon. La marge qui se fond dessus, c'est un truc de malade. Les mecs se font plaisir parce que c'était à la mode. Et qu'est-ce qui est à la mode ? Des trucs qui se vendent. Regarde, tu vas acheter un in-spinner 20 balles parce qu'il est en or. Mais au final, tu le fais tourner sur ton doigt et ça ne sert à rien. On est sur le même principe. Bon, Grégory du skatepark, je suis désolé, mais moi, je n'ai rien d'autre à dire. Eh bien, un grand merci, Grégory de l'atelier. On se revoit tout à l'heure. Non, c'est moi, en fait. Je suis complètement taré. Bref, on va commencer par faire des trucs de débutants. Vu que c'est un vélo pour débutants et qu'on est sur un skatepark pour débutants. Je vais essayer de passer les whoops. J'ai mis mon casque. Ce n'est pas pour rien. Ce n'est pas parce que je ne suis pas serein du tout. Je vais essayer. Vous allez me voir prendre un élan. C'est déjà ridicule. On dirait un ours brun sur un vélo dans un vieux cirque des années 50. OK ? Allez, prise d'élan. Alors, comme vous pouvez vous en rendre compte, je suis super à l'aise dessus. Quand je passe les whoops, je ne suis pas en train de faire Oh, je vais mourir. Non, non. Ça marche. Je vais essayer de monter sur la funbox ? Euh, non. Parce qu'avant de monter sur la funbox, il faut que j'essaye de monter sur le quarter. Donc, ce que je vais faire, je vais essayer de monter sur le quarter. On va voir. Je ne sais absolument pas comment je vais prendre mon élan pour monter là-dessus, alors que c'est un quarter. Pas terrible. Je n'ai pas dit m****. Vous avez vu ? J'ai dit pas terrible. Une grosse prise d'élan. Ah, ça frotte dans les virages. Bah, j'y suis arrivé assez facilement, bizarrement. C'est peut-être parce que j'ai regonflé un peu les pneus. Enfin, bref. On va voir un autre point négatif. Le vélo, il est tellement petit que même sur un quarter tout plat comme ici, le plateau touche. Oui, vous entendez bien, le plateau touche. Sur un quarter qui est plus simple rien qu'un quarter. Je vais être obligé de lever la roue avant, ce qui est hyper dangereux sur un vélo aussi pourri. Mais je vais y arriver. Je ne sais pas ce que c'est comme pneu. Je pense que ça ressemble à des pneus de diable ou de brouette. Et ils glissent affreusement. C'est-à-dire que le parc, déjà, il glisse. Les pneus glissent. C'est la mort. Ah ouais ? Pendant que j'y suis, je vais vous montrer à quel point le plan ring tape en bas. Et encore plus avec un vélo d'enf... Non, ce n'est pas un vélo d'enfant, c'est un vélo de cirque. Je viens de taper mon genou dans le guidon. Avec mon vélo, ça tape pareil. On ne va pas s'éterniser pendant trois heures. Tout ce que je peux vous dire, c'est... Les gens qui vous vendent du rêve en vous vendant des trucs comme ça, ils vous mentent, en fait. Quand je pédale, je trouve ça marrant parce que j'ai l'impression de faire... Bah, de faire rien, en fait. C'est triste. Rien que de pédaler, ça fait peur. Il y a beaucoup de gens sur YouTube qui sont là juste pour te vendre des produits sans réfléchir parce qu'on leur propose des sous pour les vendre. Et ça, c'est exactement l'exemple d'un mec qui veut te vendre un truc de m*** pour la thune. C'est sûr et certain. Ce que je peux te conseiller... Je vais jeter parce que c'est de la m***. Ce que je peux te conseiller, c'est d'acheter un 16 pouces. Il y en a qui ne sont pas trop chers. Je ne saurais pas les prix, mais je vais t'en mettre un là. Et avec un 16 pouces, tu pourras faire quelque chose. Je vais rentrer chez moi parce que je ne vais pas finir ma session ici, sur ça. Et à la prochaine, les mecs. Et n'hésitez pas à regarder mes autres vidéos, celles où je ride, plutôt que de rager dans les commentaires en disant « Ouais, j'en ai un, moi, moi, je trouve ça trop fun. » Oui, peut-être que tu trouves ça fun. Mais je pense que la moitié des gens qui l'ont acheté ont trouvé ça nul, comme moi. Allez, à la prochaine, les mecs. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501